S'exprimant de Berlin, mardi, le président kenyan William Roto a exhorté la population à respecter l'état de droit suite aux manifestations organisées par le chef de l'opposition qui ont été marquées par des violences et des pillages à Nairobi et dans l'ouest du pays. Ce qui se passe au Kenya relève des défis habituels de la démocratie où les gens veulent remettre en cause l'état de droit. Le président kenyan assure que l'impunité ne sera pas tolérée. Ma position en tant que président est que les biens, les vies, les entreprises de chacun, kenyans et étrangers, seront protégés par le gouvernement du Kenya. Tous ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, seront traduits en justice. Raila Odinga soutient qu'il n'a jamais envisagé que l'état réagirait aux manifestations parce qu'il a qualifié de règne de terreur sur des kenyans pacifiques et innocents. Le président de la commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde inquiétude face aux violences et a exhorté les partis concernés à se réconcilier.